Je m'appelle Leila McCalla et je viens originalement de New York, mais ma famille vient d'Haïti, mes deux parents sont nés en Haïti et ça c'est un gros part de mon travail, mon héritage c'est vraiment important pour moi. Haïti c'est une place complexe et je suis vraiment fascinée par ça. J'ai fait beaucoup de recherches sur la musique troubadour spécialement, mais sur l'histoire d'Haïti en général aussi. J'habite dans la Nouvelle-Orléans et il y a beaucoup de connexions culturelles entre Haïti et Louisiane. Et je pense que si on peut comprendre ce connexion, on peut comprendre le monde un peu plus. On joue la musique traditionnelle de Haïti et Louisiane, on a quelques chansons qui sont arrangées. parce qu'elles sont les chansons traditionnelles, mais on a quelques chansons originelles et c'est inspiré par la musique que j'aime beaucoup. La musique américaine et la musique de blues et du folk. J'ai lancé mon deuxième album en 2016. Il s'appelle « A day for the hunter, a day for the prey ». Et ça vient d'un proverbe haïtien qui, je pense, dans toutes mes recherches sur l'histoire colonialiste, en Haïti, en Louisiane, au Cap Vert, je pense que c'est vrai. « A day for the hunter, a day for the prey », ça marche pour comprendre l'histoire. « A day for the hunter, a day for the hunter, a day for the hunter. » « A day for the hunter, 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 a day for the hunter. » Oui, je pense que ça, c'est la raison que je fais la musique. C'est une connexion avec mon âme qui est impossible de faire un autre chemin. Mais aussi, les chansons, spécialement les chansons d'Haïti et de Louisiane, c'est la confiance, c'est un gros thème dans la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand j'ai 15 ans, j'ai déménagé de New Jersey au Ghana, à Accra, en Afrique Ouest. Et je pense là-bas, j'ai commencé à comprendre que je suis africaine aussi, pas juste afro-américaine, pas juste, je suis afro-haïtien, américain. Et c'est d'être en Afrique, ça c'est aussi un part de mon identité. C'est différent parce que l'Afrique, c'est vraiment gros. J'ai trouvé mes racines de la musique et c'est plus important pour moi de faire la musique qui est une réflexion de ça que la musique classique. Sous-titrage Société Radio-Canada Je travaille maintenant pour mon troisième album. Ce n'est pas fini, mais je vais travailler dans le studio quand je reviens à la Nouvelle-Oléans, à chez moi. Et aussi, j'ai commencé à faire quelque chose avec l'université en Caroline du Nord qui s'appelle Duke University. Ils ont accumulé un archive d'Haïti dans une station de radio et ils s'approchent de moi pour faire des chansons originales avec l'histoire de l'archive. Et je vais commencer à faire ce travail aussi. Free Pearl, Daniel Tremblay, Leila McCalla. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.